Je vous remercie de la joie en toute la semaine que vous avez eue. Ce matin, en fait, oui, le message s'appelle « L'écoute active », mais vous l'aurez deviné, c'est la suite de mon dernier message qui portait sur la communication et la résolution de conflits. Bon, parce que suite à ce dernier message, il y a des frères qui m'ont dit « Cosa, t'as touché les bases, t'as touché la surface. Peut-être que ce serait bon qu'il y aurait place à aller plus en profondeur un peu. » Mais on peut quand même continuer à regarder ça ensemble, puis à l'appliquer dans le contexte de la parole de Dieu, parce que c'est ça notre but. Et on s'aperçoit que l'écoute active, souvent, ce n'est pas notre réflexe naturel. Vous allez le voir. Il y a des obstacles à ça. Alors, si on peut projeter le PowerPoint, juste faire un résumé du dernier message. Ce qu'on a vu dans Galates 5, 14 à 15, l'apôtre Paul nous dit « Prenez garde de ne pas vous dévorer les uns et les autres parce que vous serez détruits les uns par les autres. » Alors, nous, c'est ce qu'on veut mettre en pratique. C'est ce qu'on veut faire. On veut éviter de se dévorer les uns et les autres et d'être détruits les uns par les autres. Bon, je pense qu'il faut que je l'ouvre. Ok. Alors, pour ça, on a vu qu'on doit se parler, s'écouter, se comprendre, se pardonner, se supporter, s'accepter et s'aimer comme Dieu le demande. On a vu aussi l'importance de la communication, en fait, dans notre relation quotidienne entre frères et sœurs, avec n'importe qui, avec nos enfants, notre père, notre mère, nos amis, tout ça. Et puis, en particulier, dans la résolution de conflits. Ok. On a vu que sans communication, c'était catastrophique. Vous vous souvenez de ma présentation sur les guêpes? « J'aurais voulu cohabiter avec eux autres. J'aurais voulu arriver à une entente. Je ne voulais pas détruire le nid. Si on pouvait se parler et arriver à s'entendre, « Regarde, je ne te ferais pas de mal. Tu ne me feras pas de mal non plus. » « On va pouvoir cohabiter ensemble. » Même si, des fois, c'est tes parents parce que je passe à côté de toi et tout ça, tu n'aurais peut-être pas. Mais, on va s'entendre. On ne se fait pas de mal ni l'un ni l'autre et on va réussir à cohabiter ensemble. Mais, vous aurez deviné, moi et les guêpes, on n'a pas le même langage. Alors, il a fallu que je détruise le nid. Faute de communication, faute d'entendre, faute de se comprendre, ça finit par une catastrophe. D'où l'importance de la communication entre nous. On a vu aussi les obstacles de la communication. Les obstacles, je dirais, par rapport au message à lui-même. J'ai fait un papier d'aide-mémoire pour ça. Alors, les obstacles, si on veut se rappeler, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, puis ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, bien, il y a dix possibilités au moins qu'on ne se comprenne pas. Mais, essayons quand même, parce qu'on vit ensemble et il faut arriver à se comprendre à un moment donné. Ça, c'est des obstacles que je dirais un peu plus propres au message à lui-même. J'aimerais ça, ce matin, qu'on puisse aller voir d'autres obstacles qui sont, qui étaient influencés par d'autres facteurs plus humains un peu. Il y en a plusieurs. Je ne regarderai pas tous les obstacles ce matin. J'aimerais regarder le manque d'empathie, le manque d'écoute. Ces deux-là se rassemblent. Vous savez, il y a aussi l'orgueil. Plus que l'orgueil est grand dans une conversation, plus qu'il y aura du désordre. Plus que le manque de communication va manifester, autrement dit. Moins qu'il y aura de communication. L'orgueil, quand ça prend de la place, bien, ça fait des dégâts. Il y a les préjugés conscients et inconscients. Les fausses impressions. Bon, c'est beaucoup de choses. Je pense qu'on ne s'attardera pas à tout ça ce matin, mais on va voir en particulier le manque d'empathie et le manque d'écoute. L'empathie, c'est quoi? Faculté, selon le dictionnaire, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place de l'autre, de percevoir ce qu'il ressent. J'aime bien ce que notre frère a mentionné ce matin à propos de la miséricorde. C'est la sensibilité au malheur des autres. Ça rejoint un peu cette idée-là d'empathie, c'est-à-dire de percevoir ce que l'autre ressent, de sentir ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même. Puis, dans la nature humaine, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, nous sommes surtout motivés par le désir d'être compris que de comprendre l'autre. Avez-vous remarqué? Quand on se parle, tout le monde veut dire son mot, puis pas grand-personne qui est prompt à écouter de façon efficace. Alors, le manque d'empathie, ça, c'est le manque d'empathie, ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'autre nous comprenne. Que je le comprenne ou non, c'est secondaire. C'est malheureux à dire, mais c'est souvent ça qui arrive. C'est souvent ça qui arrive. Puis, quand on fait ça, on fait preuve de quoi, selon vous? De l'orgueil ? Autre chose? Oui, d'égocentrisme. Manque d'amour. Oui. Et si j'ai mis « manque d'empathie », d'égocentrisme, on ne prend pas soin de nos relations. OK? On ne prend pas soin de l'autre. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on puisse regarder ensemble ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus concernant le fait de prendre soin de l'autre, de prendre en considération l'autre personne. Ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthien 10, le verset 24, ça dit ceci. « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Alors, le contexte, en tout le livre, il parlait de la viande sacrifiée aux idoles. Il y en a pour qui c'est une chute de manger la viande sacrifiée aux idoles, tout ça. Puis toi, tu as une bonne conscience, il y a une conscience qui est forte. Bien, il faut que tu comprennes que l'autre, ça peut lui nuire, le fait de manger de la viande sacrifiée. Et donc, cherche son propre intérêt et non pas, cherche son intérêt à lui et non pas le tien. En résumé du contexte. L'autre verset dans Philippiens 2. Le verset 3 et 4. Alors, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur nous demande de prendre en considération l'autre. Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il ressent? En faisant ça, on pratique l'amour que Dieu nous demande de pratiquer. OK? Le manque d'écoute. Vous savez ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Proverbe 18, 13. On peut lire ça. Proverbe 18, 13, ça dit ceci. «Celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Alors, quand on n'écoute pas, on fait un acte de folie et on s'attire la confusion. La parole de Dieu nous enseigne à écouter. Le manque d'écoute ou la fausse écoute, vous allez voir ce que je veux dire par fausse écoute. Bien, ça revient à dire qu'il y a une manque de communication. Parce que la communication, ça sous-entend, il y en a un qui parle, l'autre qui écoute. S'il y en a un qui parle et l'autre n'écoute pas, il n'y a pas de communication. Alors, ça prend les deux. Puis, on a vu que faute de communication, eh bien, c'est le désastre. Alors, j'aimerais qu'on puisse aller voir une vidéo qui nous montre des exemples de manque d'écoute ou de la fausse écoute. Puis, après ça, on regarde, on analysera ensemble. Un petit peu. Ça ne prendra pas trop de temps, mais un petit peu. Oui, la première vidéo. C'est des vidéos sur YouTube que j'ai trouvées. Elles sont très intéressantes. Elles parlent à ce sujet-là. Juste se rendre compte, les fois qu'on n'écoute pas. On fait ça, des fois, en plus? Des fois, ça arrive. Des fois, on pense qu'on écoute parce qu'on ne prend pas la parole. Mais même quand on regarde quelqu'un et qu'on ne parle pas, des fois, on n'écoute pas. Et un des signes où on n'écoute pas, c'est, par exemple, le conseil. On pourrait dire, « Ah, Valérie, j'ai travaillé fort aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. » Bien, est-ce que tu as pensé que tu pourrais peut-être te coucher plus tôt le soir? Tu serais moins fatiguée à finir la journée. Eh, mais non! C'est pas un bel effet! Tu sais, là, elle m'écoutait pour une fois, c'est encore. Puis, après ça, elle s'est mise à parler d'elle. Puis, de ce qu'elle pense que moi, je devrais faire pour ça. Alors, je ne sais pas si vous avez ressenti l'effet. On va en faire d'autres, OK? Fait que faites juste restentir l'effet. Demande d'écoute. Conseil. Bang! Même, ça coupe. Même plein de bonnes intentions, l'autre qui n'a pas demandé de conseil et qui en reçoit, reçoit une critique. C'est de même. Alors, regardez à chaque fois que vous avez fait, vous prodigez des conseils qu'on ne vous a pas demandé. Remarquez l'effet que ça a sur votre interlocuteur. Fait qu'il faut juste se rendre compte qu'on fait ça. Autre option, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on peut faire? Valérie, je l'ai vraiment eu. C'est pas facile. La grosse journée, là, je n'ai pas trouvé ça facile. Je suis vraiment fatigué. Mon Dieu, mon pauvre chéri. Mais tu vas voir, ça va aller mieux demain. Bon, même effet. Pourtant, je voulais le consoler. Je voulais juste le consoler. Ça ne marche pas, OK? Il y a un moment pour consoler. Il y a un moment pour consoler. Mais pas au moment de l'écoute. Le moment où la personne vous arrive avec quelque chose, elle peut juste être... OK? Est-ce que c'est un autre exemple à nous proposer? Non, je vais garder la même chose. Puis toi, tu vas réagir d'autre chose. Je vais faire autre chose, oui. Tu vas faire autre chose. Ça a été vraiment une grosse journée, Valérie. Je suis vraiment fatigué, là, à soir. Ah oui, je te comprends. Moi aussi, j'ai tellement de grosses journées, là. Je suis complètement vannée. On pourrait juste se relaxer, hein, ce soir. Donc là, hein, elle a pris la balle, elle est partie avec. Et puis moi, oups, je tombe un peu des nues. J'ai partie vers elle. Fait que là, on parle tout de moi. Fait que vous ressentez l'effet, ça coupe tout de suite. Clac! Un autre petit dernier, juste pour monter des exemples. Non, je suis fatigué. À soir, Valérie, ça a été une grosse journée, là. Vraiment. Faut que tu fassures que ça, là. T'as juste travaillé pendant six heures de temps. Je suppose que t'as plein. Non, mais j'ai commencé une bonne heure. Non, c'était pas si bonheur que ça. Là, pour que je m'abstine pour moi-même, valider ce que moi, je ressens. Pour que je m'abstine avec elle. Pénible, mais on le sent tout de suite, encore une fois. Alors, c'est le genre de choses qu'on fait, banaliser, conseiller, ramener à nous. Il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas de l'écoute et qui coupent l'écoute. On veut s'en rendre compte. Parce que c'est pas une mauvaise intention d'être méchant. C'est vraiment souvent dans une intention de collection, de vouloir garder la conversation en vie. Pourquoi je juger par rapport à ça? Et je se rends compte que ce n'est pas de l'écoute. Donc, qu'est-ce que ça, elle n'a pas fait? Elle n'a pas fait. Donc, l'idée, c'est que tu te rends compte qu'on est en train de faire ça. Est-ce qu'on peut reculer? Des fois, on s'en rend compte que c'est terminé. Des fois, on s'en rend compte pendant. Des fois, on se rend compte qu'on fait ça tout le temps. Juste de commencer à prendre conscience de nos habitudes. Et après ça, développer des nouvelles habitudes aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour écouter mieux? Pour écouter davantage? Merci. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez à travers ça. On pratique, on fait ça assez quotidiennement. Dans nos conversations, après avoir écouté cette vidéo-là, je me suis dit « Wow! » Souvent, on pense qu'on écoute, mais c'est de la fausse écoute. Moi, j'appelle ça de la fausse écoute. Parce que ce qu'elle a fait, la madame, tout de suite, elle a commencé à donner des conseils. Hein? Moi, j'ai la solution pour toi. Après ça, l'autre exemple, c'est qu'elle a ramené à elle-même. Tu sais, elle a ramené la situation à elle-même. Alors, l'autre, il est où là-dedans? Est-ce qu'elle s'est intéressée à l'autre en faisant ça? Non. Elle s'est intéressée à elle-même. À être compris par l'autre, pas à comprendre l'autre. OK? J'aimerais ça que cette vidéo-là, peut-être l'an prochain ou une autre année, qu'on la revisionne, puis que là, je vous donne la parole, puis qu'on réfléchit ensemble, puis que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps, alors je vais vous donner les points. L'autre point, banaliser. Ça arrive-tu souvent à se banaliser? Hein? Quelqu'un vient nous dire quelque chose, ce n'est pas si grave que ça. L'autre ne se sent pas accueilli. L'autre ne se sent pas accueilli, ou compris, ou même considéré, quand on fait ça. Alors, ça, c'est le manque d'écoute ou la fausse écoute. Aujourd'hui, j'ai une autre vidéo à vous présenter qui va parler de l'écoute active. Alors, j'aurais pu ne pas vous présenter la vidéo, sortir tout ça moi-même, puis vous en parler, mais je trouve que la personne parle très bien, puis explique très bien. Et puis, je pense que ça va nous, ça va quand même nous parler, là. On fait ça tous les jours. L'écoute active. Autrement dit, participative aussi, parce qu'on va participer. La vidéo va nous dire un peu plus c'est quoi, là. Moi, ce que j'aimerais mentionner, avant qu'on puisse écouter cette vidéo-là, c'est que l'écoute active nous permet de comprendre et d'accueillir le point de vue de l'autre, tel qu'il est. Ça, c'est important. Accueillir le point de vue de l'autre, ou le message, tel qu'il est. C'est-à-dire, sans déformation, sans interprétation, sans jugement. Parce que souvent, là, ces choses-là arrivent. Quand on communique, quand on ne prend pas la peine d'écouter comme il faut, puis de chercher à comprendre, on va faire ça. On va déformir le message, on va interpréter, et le pire, c'est que le Seigneur ne veut pas, c'est qu'on va juger aussi. On va juger. Aussi, un autre point qui est très important par rapport à l'écoute active, c'est qu'elle va nous permettre d'accueillir non seulement le message, mais aussi la personne. Ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Alors ça, c'est un point important, puis je trouve que la mise en pratique d'une écoute active, là, c'est de pratiquer l'amour de Dieu. Et on va le voir, quand on va écouter la vidéo, ce que j'aimerais que vous fassiez, là, c'est que vous fassiez des liens entre ce qui est dit avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. OK? Ça serait bon que vous fassiez cette pratique-là. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse lire dans Romain 15 ce que le Seigneur nous enseigne là-dessus. Romain 15, le verset 1 à 3, ensuite le verset 5 à 7. Ça dit ceci, puis en passant, Romain 15, c'est la suite de Romain 14, où l'apôtre nous enseigne à se tolérer, différentes opinions et ainsi de suite, à vivre ensemble malgré nos différences, et que les plus forts puissent supporter les plus faibles. D'ailleurs, Romain 15 commence par ça en disant, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ ne s'est point complus en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Le verset 5. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'aimerais souligner ici le mot « accueillir ». Alors, « accueillir » ici, bien entendu, le Seigneur nous enseigne à avoir de l'hospitalité envers notre assemblable, tout ça, c'est-à-dire les accueillir chez nous et ainsi de suite. Ça, c'est « accueillir » sur le point de vue hospitalité. Mais ici, je crois que le mot « accueillir », c'est plus dans nos différences, c'est plus dans la façon d'être tout ça, c'est d'accepter l'autre, qu'il puisse penser et croire différemment de nous sur certaines affaires. Alors, c'est plus dans ce sens-là « accueillir » l'autre. Et le Seigneur nous demande d'accueillir notre frère et notre sœur. D'ailleurs, toute l'idée de Romain 14, les opinions différentes, tout ça, bien, il nous enseigne à accueillir et à supporter. Alors, comme je disais, l'écoute active, l'écoute participative, c'est la mise en pratique de cet accueil-là. Alors, est-ce qu'on peut passer? La vidéo va durer 12 minutes. Soyez attentifs, faites des liens avec les enseignements de la parole de Dieu, de ce que vous entendez. Alors, et c'est pour ça que, du coup, dans notre ambition d'aller prendre en compte ce que la personne vit, on a quelques outils. Alors, on va parler d'écoute, et notamment d'écoute active. D'ailleurs, à propos, pourquoi vous l'appelez, pourquoi nous l'appelons écoute active? Par différence avec l'écoute passive. D'accord? Donc, selon vous, qu'est-ce qui fait la grosse différence entre une écoute dite passive et une écoute dite active? On participe, c'est-à-dire je suis acteur de quelque chose. Dit autrement, je vais faire des choses en vue d'obtenir des choses. Vous êtes d'accord? C'est être acteur. Alors, vous allez me dire, mais où s'arrête, où commence la manipulation? Il y en a qui se pose cette question? Vous devriez vous la poser. Sinon, elle va arriver très vite, rassurez-vous. Vous savez d'où ça vient, manipuler? Ça vient de prendre en main. Et vous savez ce que ça veut dire, prendre en main une personne, prendre en main une relation? Ça veut dire porter de l'attention à la situation. Donc, manipuler, ça veut dire prendre en main pour moi. Alors, la question n'est pas de savoir si on manipule ou pas, parce que de toute façon, je vous le dis très directement, ce qu'on dit en PNL, c'est que c'est impossible de ne pas manipuler. Vous souriez à quelqu'un. Je viens vers toi. Je provoque un truc. Donc, c'est de... Alors, nous, on parle plus de langage d'influence. Alors, évidemment que derrière la notion de manipulation, c'est quoi le truc que les gens refutent? C'est l'idée d'amener l'autre là où il ne veut pas, surtout là où je veux moi. D'accord? Donc, en fait, dans la question de la manipulation, la vraie question, ce n'est pas la manipulation, c'est l'intention à laquelle je suis. Où est-ce que j'amène la personne? D'accord? Donc, nous, on va voir des outils, des techniques à la fois verbales et non-verbales qui vont justement favoriser cet échange. Et pour ça, ça doit répondre à des principes qui sont importants de bien comprendre. Moi, je vais vous donner trois techniques en PNL qui sont complémentaires et qui font la base de toute l'écoute active. D'accord? C'est essentiel. Et franchement, il n'y a pas un jour, vous n'aurez pas à utiliser ce genre de truc. Alors, l'ambition de l'écoute active, c'est d'abord évidemment d'établir un lien de qualité. Et surtout, en évitant deux pièges qui viennent beaucoup nuire à nos relations. Le premier, c'est l'interprétation. Et puis, il y a encore le jugement. Vous avez une page là-dessus. L'interprétation et le jugement. L'interprétation, c'est oui, mais toi, tu dis ça parce que tu penses ça. Vous faites quoi quand ça t'énerve? Ça a le don un peu. Alors, pire encore, c'est tu dis ça parce que tu es comme ça. Ça, c'est du jugement de valeur. Bref, alors pour éviter cette affaire, on a trois façons d'accueillir le point de vue de l'autre. Alors, la première façon, la première clé très importante à développer, on appelle ça l'écoute silencieuse en PNS. Bon, en fait, ce n'est pas tant silencieux que ça puisque ça consiste à dire OK, etc. L'objectif de cette façon d'écouter, c'est de vous montrer, en quelque sorte, que je reçois l'information que vous me donnez. C'est de montrer que je vous suis. Et pourquoi? Parce que le système nerveux, il a besoin d'avoir un récepteur. Je ne sais pas si vous avez déjà, pour certains, parlé devant une caméra. Ce n'est pas forcément au départ facile quand vous êtes tout seul. Pourquoi? Il n'y a pas le retour. Par exemple, les jeunes conférenciers, il y a une tendance à très vite corriger. C'est que quand ils s'expriment dans un public, ils vont avoir tendance à regarder les gens qui leur donnent du feedback. Pourquoi? Parce que le cerveau, il a besoin d'avoir un retour. C'est rassurant à différents niveaux. Donc, on va les aider à justement passer toute la soirée avec la même personne. C'est un peu embêtant pour les autres. Après, on a quelque chose d'un peu plus poussé pour obtenir davantage d'informations. On veut plus d'infos. Plus d'infos. Et surtout, ça, ce n'est pas noté sur votre cahier. C'est plus d'infos sensorielles. Autrement, liées au ressenti. Et je vais vous montrer pourquoi. La relance, ça consiste en fait à obtenir, l'objectif, c'est d'obtenir plus d'infos. On est d'accord? Donc là, il y a deux grosses façons de le faire. Par exemple, la personne vous dit, ben voilà, hier soir, on était dans une soirée, on a parlé d'hénagramme, c'était vraiment sympa. Puis, elle s'arrête. Si je fais, si je lui dis, quand tu dis c'était vraiment sympa, ah ben oui, c'était vraiment sympa parce que, d'accord? Donc, ça va l'amener à reprendre. Donc, la clé, c'était de reprendre, reprise, fin de phrase. D'accord? Et ensuite, on va voir qu'on fait trois choses. Un, on met une forme interrogative. Deux, on préserve un contact non verbal, le silence, pardon. On met du silence. Et trois, on préserve un contact non verbal. C'est trois trucs qu'il faut faire en même temps. Alors, on peut le faire soit avec la fin de phrase, soit aussi, ce qui marche très bien, c'est d'aller cliquer sur un mot parce que vous voulez obtenir plus d'informations liées à ce mot. Cliquer sur un mot, c'est un peu comme cliquer sur une fenêtre d'un ordinateur pour aller ouvrir le dossier qui est derrière. Je reprends ma phrase. La personne a dit, hier soir, nous étions avec des amis, on a passé une super soirée, on a parlé d'hénagramme, etc. Là, je peux dire, quand tu dis hier, ou hier soir, ben oui, c'était vers 20h30. Quand tu dis avec des amis, ben oui, c'était des gens qui étaient en formation avec moi. Quand tu dis, c'était super sympa, ben oui, il y a une belle ambiance. Quand tu dis, on a parlé d'hénagramme, oui, c'était une... etc. Vous avez compris ? C'est-à-dire que je vais aller cliquer sur le mot. Pourquoi ? Parce que je veux inciter la personne à m'en dire davantage sur ce qu'elle défend ou qu'elle explique. D'accord ? Donc, on va aller cliquer sur un mot. C'est très important et très utilisé, évidemment, en coaching. Mais c'est aussi très intéressant en relation avec ses enfants, avec son conjoint, avec n'importe quelle situation. Alors, l'autre point très important ici, c'est la reprise... Enfin, c'est le fait d'aller chercher des informations qui sont plutôt sensorielles. Je m'explique. Nadine, imaginons qu'on travaille ensemble, tu vois ? Je suis son manager. Et dans le cadre de la réunion que nous venons d'avoir, on a pris donc une décision. Et regardez la différence si je lui dis, tiens Nadine, qu'est-ce que tu penses de la décision qui vient d'être prise ? Ça, c'est la première façon. Et si je lui dis, tiens Nadine, qu'est-ce que tu ressens, toi, à l'idée de la décision qu'on vient de prendre ? Dans quel cas tu te sens davantage pris en compte ? La deuxième. Pourquoi ? Parce que là, je vous le mets en conscience. Mais évidemment, ça passe dans le champ de l'inconscience. Et ce que je viens de vous dire, notez-le, parce que ça va faire d'énormes différences. Pas des petites différences, ça va faire d'énormes différences. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, quand je reformule sur un mode plutôt sensoriel, en fait, je fais exactement ce qu'on vient de voir avant. C'est-à-dire, je prends en compte, non pas ce qu'elle pense, ou ce qu'elle dit, ou ce qu'elle affirme, mais ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve. Et le fait de poser une question du type, qu'est-ce que tu penses de tel dossier ou de telle décision, et de la remplacer par ? Qu'est-ce que tu éprouves à l'idée d'eux, ou qu'est-ce que tu ressens à l'idée d'eux, ou qu'est-ce que ça, tu vois, te... Bref, plus c'est émotionnel, plus je vais augmenter le facteur de considération. Ça vous parle ? Notamment, dans la phase 3, quand la personne aura donné quelques informations, qu'elle aura affirmées, et que dans la phase 3, le résumé, ce qui va venir compléter, puisque dans la phase 1, on montrait que je reçois l'information, je montre que je reçois. Dans la phase 2, je vais obtenir plus d'informations. Soit je reprends la fin de phrase au format interrogatif, soit je vais cliquer sur un mot ou sur un autre, pour obtenir davantage d'infos, et si possible, de l'information d'ordre sensoriel. Et puis la dernière, le résumé, ce qu'on appelle le résumé, c'est la reprise de manière synthétique de ce que la personne vient d'exprimer. D'autrement, la personne me dit, « Ouais, j'en ai marre, de toute façon, ici, tout le monde s'en fout. » Bon, ce que tu me dis, c'est que... tu en as marre, parce que tu as l'impression que tout le monde s'en fout. C'est ça ? Et je vais avoir un... Vous voyez, la question de la fin, c'est très important. Ce que tu me dis, c'est... Voilà. Et ce que tu ressens, c'est... C'est bien ça ? Et je vais obtenir ce qu'on appelle, nous, un « oui » physiologique. C'est-à-dire un « oui » d'approbation, dit autrement. Un « oui », c'est ça que j'ai voulu exprimer. C'est un des « oui » les plus importants en matière de com'. Je peux vous l'assurer. Donc, l'objectif du résumé, c'est de valider la bonne réception d'infos. Et le point important en neurophysiologie, c'est non seulement ce qui a été dit, exprimé, affirmé, mais surtout ressenti. Et plus vous allez être en divergence de point de vue, plus ce que je vous dis va être important. Non, que ce soit commercialement, que ce soit sur un plan managérial, sur un plan éducatif, avec vos voisins, vos voisines, les policiers qui vous arrêtent, etc. Plus vous allez reprendre la réalité physiologique de la personne, plus ça va être efficace. Donc, la question, c'est ce que tu dis, ce que tu affirmes, ce que tu penses, ce que tu défends, ce que tu cries hautement, ce que tu affirmes avec ça. D'accord, vous avez compris ? Donc, c'est ce que tu dis, affirme, évoque, ressens, etc. etc. c'est. Et là, je reformule, et c'est très important de reprendre les mots de la personne, pour obtenir ce qu'on va appeler un « oui, c'est ça ». Et ce fameux « oui », qu'on appelle nous un « oui » physiologique, physiologique parce qu'il renvoie… C'est un « oui », c'est exactement ça que j'ai voulu exprimer. Et vous allez voir, l'ascenseur émotionnel remonte. Et quand un ascenseur émotionnel remonte chez une personne, il y a un autre truc qui monte, c'est son ouverture à la différence. Donc, toute la mécanique, elle consiste ici à reconnaître ce que la personne vit pour le faire remonter. Je prends un exemple. Vous êtes parent, il est 9h30 le soir, vous avez un enfant qui joue devant la télé, et vous lui dites « bon, écoute, mon bonhomme, maintenant, il est l'heure de teindre la télé et d'aller rejoindre ton lit ». Réponse ? Non. Et nous, réflexe, mais si, tu vas faire ce que je te demande. Oui ou non ? Ben, ce n'est pas grave. Mais vous serez beaucoup plus efficace sur un plan d'impact relationnel, si vous commencez par dire « ok, j'entends que pour toi, si je pouvais rester devant la télé, ce serait super. » N'est-ce pas ? Oui. Ah ben, tu vois, je… Et là, qu'est-ce qui se passe, à votre avis, quand je fais ça ? Ben, il se sent considéré, le bonhomme. Et au-delà de la séquence immédiate dans laquelle il va se sentir, non seulement ça va l'ouvrir, après, il va être plus facile de passer en face d'eux, mais en plus de ça, vous en ferez un gagnant. Pourquoi ? Parce que vous en ferez quelqu'un qui a le sentiment d'exister dans le monde. Merci. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je vois là-dedans beaucoup de conseils et de pratiques qu'on est appelés à faire, justement, si on veut pratiquer l'amour de Dieu dans nos relations et dans notre façon de communiquer. Alors, l'exemple avec Nadine, je trouve ça très intéressant. C'est bon de savoir ce qu'elle pense, mais si on peut aller plus loin pour savoir ce qu'elle a ressenti, comment qu'elle vit ça, ben, c'est encore mieux. Là, on vient d'augmenter la qualité de nos relations. Puis, c'est ce que Dieu veut. Dieu, il veut qu'on entretienne des relations de qualité. Vrai ou pas vrai ? Oui. Et l'exemple du petit gars devant la télé, je trouve ça bon aussi. Des fois, on est rough avec nos enfants, on ne cherche pas trop à les comprendre. Éteins ta TV et pas te coucher. Lui, ça le tiraille un peu, mais sans être d'accord avec lui, ok, tu peux continuer, mais si au moins on prenait le temps de comprendre son intérieur, d'accueillir ses sentiments, ben, comme il dit, le petit bonhomme va se sentir considéré. Il va se sentir important. Et comme il dit, si on prend l'habitude de faire ça, on va en faire un gagnant. Alors, allons aux prochaines. Donc, les points importants de la vidéo, c'est drôle parce qu'il parle de manipulation. Puis, le mot manipulation, on a tendance à prendre ça de façon négative parce que souvent, quand on parle de manipulation, on parle d'une manipulation négative dans le sens qu'on veut faire faire des choses pas réglos à la personne, ok. Mais en réalité, la définition pure et simple, c'est de prendre en main. Puis lui, je trouve ça intéressant parce qu'il parle de prendre en main une relation, de prendre en main une personne. Puis ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Ça, le Seigneur nous apprend, le Seigneur nous enseigne à faire ça. Le Seigneur veut qu'on fasse ça, qu'on prend en main une relation, une personne. C'est tout à fait ce qu'il nous demande de faire. Alors, l'écoute active, c'est le principe essentiel pour accueillir le point de vue de l'autre dans l'amour et le respect pour éviter l'interprétation ou le jugement. Ça, ce point-là, on l'a vu avant. Et, bon, on a vu les trois composantes de l'écoute active. Premièrement, l'écoute silencieuse, pas tout à fait silencieuse parce que là, on va acquiescer, on va confirmer, on va dire, oui, je te comprends, puis j'entends. Et pour démontrer que l'on suit la personne, qu'on donne du feedback. Ensuite, la relance. La relance, est-ce qu'on fait ça souvent, la relance? C'est demander plus d'informations. Quand tu dis hier soir, c'est quand exactement? C'est vers 8h. Quand tu dis c'était sympa, pourquoi c'est sympa? Bien, c'est sympa parce qu'il y avait une bonne ambiance. Alors, on s'intéresse à la personne, on s'intéresse un peu plus, on veut obtenir plus d'informations. Donc, on s'intéresse à la personne. On s'intéresse à ce que la personne vit. OK? Après ça, le résumé, c'est pour s'assurer qu'on a bien compris. On reformule dans nos mots, puis on valide notre compréhension de cette façon-là. Puis, quand on fait ça, eh bien, on s'assure d'une bonne compréhension du message. On évite l'interprétation et le jugement. C'est bien important. Parce que ça se passe souvent dans nos communications. Ça se passe souvent. On prend en compte que l'autre vie est restante. La personne se sent considérée. On favorise les relations de qualité. On favorise l'ouverture à la différence. Si vous avez remarqué, c'est ce qu'il a dit. C'est sûr. Si on est fermé nous-mêmes, OK? Si on est fermé nous-mêmes, comment est-ce que vous voulez que l'autre souffre? Puis, si nous-mêmes, on n'écoute pas, comment est-ce que vous voulez que l'autre vous écoute? Alors, c'est, 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 c'est du donnant-donnant, autrement dit. Puis, c'est pas mauvais. Dans la communication, il faut que les deux participent. Il faut que les deux écoutent. Il faut que les deux aussi puissent s'exprimer ainsi de suite. Alors, c'est important, ça. Et, finalement, on favorise, ici j'ai mis la résolution de conflits, mais on favorise, en fait, une relation de qualité entre nous. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'accueillir l'autre comme Christ nous a accueillis. Prions. Seigneur, grand Dieu tout-puissant, on veut mettre en pratique ta parole, on veut pratiquer l'amour et l'unité entre nous, Seigneur Dieu. On veut garder l'unité et on veut prendre soin les uns des autres. On veut chérir nos relations interpersonnelles entre frères et sœurs et dans nos familles aussi. Alors, aide-nous, Seigneur Dieu, à faire ça correctement, à savoir écouter, à savoir pardonner et accepter, Seigneur. Alors, tu es grand, puis tu nous enseignes toutes ces bonnes choses pour qu'on puisse les mettre en pratique, pour qu'on puisse te ressembler de jour en jour, Seigneur. Alors, fortifie-nous et donne-nous du discernement et aussi de la sagesse pour mettre en pratique ta parole. Et ce matin, on a vu de quelle façon qu'on peut pratiquer ta parole à travers cette écoute active, Seigneur. Il y a bien d'autres choses, mais puisses-tu bénir tes enfants dans la pratique de tout ça, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Sous-titrage ST' 501